Je suis Joël Morillon, directeur général délégué de Nexter Robotics, une filiale qui a été créée par le groupe Nexter en 2013, qui a pour vocation de développer un ensemble de segments de robots pour les applications de défense et de sécurité. La robotique dans la défense est dans un contexte un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de réelle expression de besoin. C'est quelque chose de très nouveau, de peu mature, et finalement les opérationnels ont du mal à exprimer ce qu'ils attendent de la robotique. Nexter a fait le choix d'innover dans l'organisation industrielle, pour commencer en mettant en place une filiale de type Technopush qui va plutôt travailler en partant de la technologie pour montrer ce que l'état de l'art de la robotique peut permettre de faire. Cette filiale a tous les moyens pour concevoir et fabriquer des prototypes de robots et les mettre à disposition des forces de manière à ce qu'ils puissent évaluer ces machines et construire leur doctrine d'emploi à partir de ce qu'ils vont avoir entre les mains. C'est le premier critère d'innovation chez Nexter, c'est cette organisation industrielle avec une structure de type start-up qui va accompagner, faire mûrir le marché, voire le créer. Et puis après, il y a bien entendu beaucoup d'innovation dans les produits eux-mêmes. Et comme justement l'expression de besoin n'est pas très claire, on a fait le choix de la polyvalence. Tous les robots de Nexter sont faits pour être adressés à un certain nombre de missions, très variées, qui ne sont pas forcément exprimées ou demandées par les opérationnels, comme je l'ai dit, mais sur le plan technique, les machines vont pouvoir être équipées d'un certain nombre de modules. La première fonction, c'est bien entendu projeter ses yeux et ses oreilles, donc préserver les personnels, donc envoyer des robots dans des zones potentiellement dangereuses. Mais à partir de là, on va aller beaucoup plus loin. Les robots ont la possibilité d'être équipés de modules, par exemple de détection chimique, radiologique. Si on a des doutes sur une suspicion de contamination, on va pouvoir leur mettre des armements, donc des armements étant bien entendu toujours sous le contrôle des opérateurs. Il n'y a pas de question chez Nexter de faire des robots armés autonomes. Par contre, on va également innover sur les fonctions de mobilité. Donc on va faire en sorte que ces robots puissent assurer une partie des actions par eux-mêmes et en particulier leur déplacement, de manière à ce que l'homme puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada